Salut les amis, je suis Matina, je suis à domicile encore une fois, et encore plus à domicile parce que c'est quasiment au pied de chez moi. Donc une brocante en centre-ville à Tusset, je viens d'aller repérer les lieux pour voir s'il y a un petit peu de monde parce que les gens étaient très peureux par rapport à la météo. Écoutez, je pense qu'il y a des choses que je vais tromper, donc je vais y aller tout de suite. Surtout. Il y a un par ici, mon petit. Est-ce que c'est l'intégreuse ? Vous demandez combien le coffret ? 5. 5. 3. Merci pour l'info, je veux voir ça. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. D'accord, très bien, merci. Allez, je vais prendre ces deux. Où est ça ? Ah, ben, ça fait quand ? Ben, c'est fait pour, d'ailleurs. C'est pas spécial, brecan. Il y a les chaises qui vont avec... Sur le dessin, il y avait marqué qu'il y avait des barres, des gants qui se mettaient avec les chaises. Mais non, non, c'était des tableaux nul. Qu'est-ce qu'il y a pour de chez nous ? Non, je n'en avais pas. Je les ai pris à tir. Pour 30 euros. C'est vrai. Je ravitaille deux côtés. On va encore à l'étable, là. Pas vraiment ? 60 euros la table. Oh, ben, il y a tout neuf, mais je vais laisser dedans. 60 euros la table. Comme ça, j'en achète. C'est vrai que ça marche un peu simple, et puis c'est tout. Ah, mon chéri, du coup, c'était celui-là que j'ai... Ah, ben, si tu veux, oui. Oui, t'avais vu... Euh... ... 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 C'est parti ! bon allez on va voir ça et puis après j'avise ça vous bat 11 euros je viens d'en acheter une 20 centimes à l'origine je ne dis rien ah 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 et bien voilà j'en ai trouvé des autres ils ont fait le débrief de ce vide grenier alors où là je m'installe mieux j'ai fait un vide grenier aussi du côté de l'origine j'ai trouvé une petite bricole dessus donc je vais commencer par cette bricole la bricole en question c'était dirt 3 sur xbox 360 le voici il est ici mimi il a assez mignon c'est mignon avec le manuel bien je suis ravi d'avoir trouvé ce dirt 3 ça c'est fait c'est plus à faire le voici ensuite on va passer à qc pour compte de qc j'ai été très content de la faire parce que c'était au pied de chez moi quasiment donc ça c'est parfait j'ai trouvé sympa le geste du professionnel qui m'a vendu déjà c'est un mec qui rachète sur les brocantes et puis qui revend voilà bref et pour le coup il a été très sympa avec moi les jeux sont en très bon état on va faire le point là dessus et vous allez voir que je m'en tire plutôt pas mal j'ai récupéré un psp toy story 3 qui est en assez bon état avec le manuel voilà ça c'est très bien ça c'est fait j'ai récupéré un dylan's dead hit breakers alors c'est un jeu qui est encore emballé je ne sais pas ce que ça vaut ça doit pas valoir des 100 et des 1000 mais comme il est encore emballé j'ai trouvé ça très cool de le prendre il m'inspirait voilà au moins le design de la jaquette m'inspirer j'ai chopé du lost in blue aussi ça c'est du jeu qui est assez réputé dire qui me les a fait cadeau c'était pas le cas mais c'est du jeu quand assez réputé sur la nintendo ds voilà vous vous êtes échoué sur une île et vous allez être obligé un peu de crafter pour survivre je trouve ça très très bien et j'ai chopé un lost in blue 2 aussi chez le même vendeur les boîtiers sont super propre voilà avec le manuel le manuel c'est un truc qui est super épais je pense qu'il a dû racheter ça à quelqu'un qui vendait les deux voilà qui les étaient faits c'est génial je les avais pas j'ai récupéré un ratchet et clank 3 sur playstation 2 le voici pas de bol pas de jaquette pas de bras pas de chocolat 1 ça c'est fait et j'ai récupéré un incredible hulk playstation 2 pareil sans jaquette et sans chemise sans pantalon voilà ça c'est fait et on va passer à ce que vous aimez parce que je sais que vous attendiez ça avec impatience alors ce qu'il faut savoir c'est que cette brocante a été filmée il ya déjà très longtemps en début d'année je n'avais pas débriefé depuis c'est pour ça que je suis assez couvert vu que je me cahier et on va regarder tout de suite que j'ai chopé alors ça c'est du c'est du il semblerait que ce soit du masque sans déconner c'est du masque et c'est du masque fois femme femme star qu'est ce que c'est que ce truc je sais pas ce que c'est par conseil percés d'atifs si quelqu'un a un avis sur la question moi ça me dit rien ce petit bestiole cette petite chose coûté aucune idée bref j'ai chopé de la haute wills et puis un paquet d'ailleurs il ya celle ci bully bully goat la voici hwtf édition attention attention les yeux elle est bien ensuite j'ai récupéré une espèce de scorpion là est ce qu'elle a un nom particulier scorpio voilà toute mimique trop cool presse si vous si vous voulez les voir sur le live pour les présenter un peu mieux la caméra sur l'axe complètement sait-on jamais j'ai chopé une c'est quoi ça c'est une allée marrante en plus il y avait les super canons laser pas laser sur le toit ça une un look somme toute sympa voici j'en ai récupéré de la grosse aussi là ça c'est les hot wheels mcdonald sauf erreur les pneus en gomme ah oui mais les pneus en gomme pour la simple et bonne raison qui semblerait que ce soit une attention 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 démonstration voiture à rétro friction une autre wills rétro friction j'ai chopé une autre twill c'est une exterminator cool one ok est ce qu'elle a quelque chose de particulier non c'est pas une collector mais par contre le design est quand même super sympa voilà avec une espèce de bourdon dessus exterminator je suis totalement exterminé j'ai récupéré encore une c'est quoi ce modèle rocket fire s'il vous plaît un le nom qui envoie du pâté de castor elle est super chouette avec le super réacteur à l'arrière ça c'est encore une hot wheels très certainement mcdonald sauf erreur fabriqué pour mcdonald donc c'est du plastique voilà la voici je vois un inter sur le côté est ce qu'il y aurait pas un truc où ça sent la voiture à pile là je pense qu'elle a été allumée trop longtemps mais il semblerait est ce qu'elle fait quelque chose de particulier tu vas t'éclairer oui donc je pense qu'en fait on dévisse la chose dessous on change les piles et pif paf la girafe elle doit sûrement faire de la lumière c'est cool j'en ai pas des comme ça bah tiens voilà ça fait l'occasion ça c'est une hot wheels c'est une quoi cdv4 machin aucune idée bref une transparente encore avec un look super futuriste du droit sorti de cyberpunk 2077 sympa ça aurait été cool qu'elle s'éclaire le côté un peu translucide j'en ai une comme ceci qui est donc une sans nom voilà épique fast très propre les gamins ont pas joué avec un franchement parce qu'elles sont super propres alors je l'avais déjà dit je prévois un gros circuit hot wheels dans le jardin et le problème c'est que c'est un peu dur de taper juste parce que soit il fait trop chaud soit il fait trop pluie voilà il n'y a pas d'entre deux et soit on se crève au soleil soit on se trempe j'en ai une toute petite la hot wheels ça en est une c'en est une voilà la voici si quelqu'un connaît ses modèles c'est tout petit je piche pas je connais pas donc ça a le mérite d'exister et de d'en apprendre un peu plus alors ça c'est une tweed air ça ressemble à quoi ça peut ressembler ça ressemble presque à une tronçonneuse avec un réseau spatial dessus regardez le la chenille dessous la chenille qui chenille que dalle en fait il ya juste les petites roulettes voilà c'est un design certain ça mérite d'exister un petit buggy qui est super classe là de 2012 le il est vraiment vraiment chouette super chouette je vais avoir un sacré paquet un sacré paquet de deux tweeds l'un sacré collection ça a commencé à faire j'ai oublié que j'avais ça débriefer alors ça je sais pas ce que c'est c'est une mpg ça ressemble à une autre ville c'est minuscule je ne suis pas sûr s'en soit une on n'est pas une c'est pas super cali pour que ça en soit une encore une comme ça qui ressemble un peu à une f1 pourquoi pas c'est une voix un peu un peu standard je pense qu'on les trouve dans les packs vous savez en long là avec plein de modèles tac 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 voilà ce modèle si j'ai celle ci qui est encore un buggy qui est super chouette qui ressemble presque au buggy de du jeu vidéo à l'eau et j'ai celle ci qui ressemble à une mclarenne sauf erreur c'est une paganie ou erra donc j'y étais presque pas loin pas loin je vais me faire pourrir mais c'est pas grave et bien voilà donc vous voyez ce vide grenier que j'ai attendu débriefer finalement finalement il y avait quand même pas mal de choses trouvées et ça c'était vachement bien voilà ça aura fait mon ma vidéo de dimanche j'en ai encore j'en ai encore et c'est une bonne nouvelle parce qu'il ya plein de trucs à montrer et ça c'est super classe et vous allez grave kiffer et très bientôt il va y avoir des concours pour gagner des figurines playmobil en résine de 25 cm avec mon partenaire plastoy et je vais annoncer les concours donc j'aimerais bien que vous partagiez la chaîne au maximum pour pour que ça décolle un peu là ce serait super cool parce que là les figurines y en a 15 à gagner 3 5 l'autre 3 et les concours vont déchirer allez à très très vite sur le monde de l'hompy j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker à tout ce que vous voulez et des bisous à très bientôt tchusses